Dans quelques jours, Mélanie, à Monaco, vont se réunir des collectionneurs, des amateurs de joaillerie, d'horlogerie, de collectionneurs du monde entier. Tout ça pour ? Pour de l'horlogerie, voilà. En fait, il y a plusieurs ventes. C'est un rendez-vous qui est vraiment devenu incontournable. Tous les ans, à la mi-juillet, la maison de vente arcuriale s'installe sur le rocher pour organiser ses ventes d'objets de luxe. Et parmi elles, il y a celle consacrée à l'horlogerie de collection. Elle a lieu lundi à 18h, Laurent. Et c'est toujours très intéressant, les ventes d'horlogerie, parce qu'en fait, elles retracent toujours un petit peu toute l'histoire de l'horlogerie. Donc, dans cette vente-là, par exemple, il y a des pièces qui datent des années 1700. Et puis, on remonte jusqu'à des pièces contemporaines. Alors, vous allez voir, on va y trouver, bien sûr, toutes les grandes manufactures avec les modèles les plus célèbres. Mais la particularité de cette vente-là, Laurent, c'est que les amateurs et les collectionneurs vont pouvoir, cette fois-ci, acquérir des pièces du célèbre artiste Armand. Il faut savoir que Armand, c'est un grand collectionneur de montres. Ça a même été l'un des précurseurs dans la collection de montres bracelets. Et vous allez voir, il a fait des choix pour sa collection qui, finalement, correspondent bien à son esprit d'artiste. On a rencontré Geoffrey Ader qui nous explique tout cela. Regardez. Cette collection, elle est emblématique de l'artiste Armand et surtout de son œil de collectionneur. C'est-à-dire qu'il a essayé de rechercher au travers de chacune de ses montres une émotion. Et je pense que l'émotion première d'Armand au travers de chacune de ses montres, c'est surtout le design. La Patek Philippe Nautilus, c'est une montre qui a été créée en 1976. Il faut savoir que dans les années 70, l'industrie horlogère suisse a vécu des années difficiles. Et on s'est mis à innover et à faire des montres de luxe en acier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un rebien d'intérêt de la part des collectionneurs sur ces montres typiquement design. Celle-ci est emblématique parce que c'est la première référence. Quand vous la regardez, la forme du boîtier, on dirait un hublot de bateau. Cette piège à Beta 21, elle est intéressante pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle est équipée du premier mouvement à quartz qui a été réalisé par l'industrie horlogère dans les années 70. Il faut savoir que le quartz a complètement perturbé l'ordre des choses, notamment en Suisse où on fabriquait des montres mécaniques. Et c'est vrai que c'est une des premières montres à quartz de cette époque. Et elle a une autre particularité, c'est que cette montre a été offerte par Yves Piaget, donc la personnalité de la maison Piaget à l'époque, à M. Armand pour son anniversaire. Elle est dédicacée au dos pour l'anniversaire de M. Armand. La Vachement Constantin, elle est assez intéressante. C'est une montre des années 50 qui est assez atypique, de petites dimensions. Elle a un design très particulier. En fait, on ne voit quasiment pas les aiguilles. On a ce système sphérique au centre avec des rainures en or, également sur la bordure du cadran. Et donc, elle représente l'œil du collectionneur d'Armand, ce qu'il a recherché dans la montre. C'était un objet qui était atypique. À travers sa collection de montres, il y a très peu de montres avec des complications, mais il y a énormément de montres avec un design bien particulier. Alors peut-être que dans son travail d'artiste, il aimait aller vers les complications, mais dans son œil de collectionneur, il aimait aller vers le design. Et vous avez fait votre marché, vous nous avez ramené des oignons. Des oignons, ça c'est ce qu'on appelle la montre-oignon. Elle s'appelle oignon parce que, vous voyez, elles sont assez grosses, elles ont une forme d'un oignon. Elles apparaissent en France sous Louis XIV. Et ce qu'il faut savoir, Laurent, c'est que dans l'histoire de l'horlogerie, c'est qu'au milieu du XVIIe siècle, les montres sont assez imprécises. Et puis, au XVIIe siècle, apparaît le balancier spirale. C'est ce que vous voyez là, c'est ce qui fait le tic-tac en fait. Je ne sais pas si on l'entend, on ne l'entend pas le tic-tac, on le voit. Et donc, à partir de cette petite intervention, on a plus de précisions. Et la montre-oignon, c'est vraiment l'une des toutes premières montres avec ce système de balancier spirale. Là, c'est vraiment la démocratisation de la montre en fait. Regardez, je vous montre celle-là. Alors, elles sont bien sûr toutes en état de marche. Elles sonnent, elles… – Vous n'avez pas manqué c'est une. – Non, 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 regardez, je vais vous l'ouvrir parce que regardez ce que faisaient les charmants jeunes hommes de l'époque. Qu'est-ce qu'ils mettaient à l'intérieur de leur montre ? Eh bien, ils mettaient, si j'arrive à vous l'autre, la photo de leur fiancée. Regardez comme c'est joli, voilà. Ça, vous allez pouvoir trouver ce type de montre lors de cette vente sur le Rocher qui sera présentée par Arcurial lundi à 18h. Il y a même une très belle exposition tout le week-end. Vous pouvez visiter l'exposition avec des très belles pièces. Et puis après, les ventes d'objets de luxe, ce sera lundi, mardi et mercredi. – Merci Mélanie, merci à ceux aussi qui vous ont fait confiance.